Salut, reprise de la lecture des quatrièmes niveaux des West Penry Paper, papier 16, au chapitre 6.3. Ils veulent que nous soyons conscients, mais pas assez conscients pour comprendre qui tire les ficelles. Parce que quand on prend qui tire les ficelles, on réfléchit une nouvelle fois à la version de Mauro Biglino et on se dit Bigre. Ça va encore plus loin que ce qu'il avait dénoncé. Et oui, moi je pense, en tout cas. J'ai bien l'impression, on va dire. J'ai bien l'impression. Je me sens pas mal d'y penser. J'ai même pas vraiment de doute profond. Ça me paraît bien plausible. Quoi ? Eh bien le fait que les représentants du bien comme du mal sont la même entité. Et que c'est un yin-yang qui s'est placé, si on peut dire yin-yang, c'est pas le bon terme, mais enfin bon. C'est une dualité qui s'est placée, c'est une partie de la matrice. Le tout. Moi je pense que c'est arrivé sur une planète, dans un domaine où auparavant il y avait déjà de la vie qui existait sans ce nouveau carcan mental, spirituel, énergétique. Bien, nous avons maintenant établi que la bioélectricité qui traverse notre corps physique est très importante pour le FIA, la force d'invasion alienne, qui sont donc tous les ETI, qui sont tous au service des deux représentants là-haut. Chaque fois que nous améliorerons notre bioélectricité, ils veulent être présents et en tirer parti s'ils le peuvent. Par conséquent, il est assez facile d'imaginer qu'ils souhaitent que nous soyons surveillés et sous surveillance, en particulier en cette période de préparation acharnée. La surveillance accrue est justifiée par les lois et règlements sur la sécurité nationale. La FIA et l'élite mondiale n'ont pas fait tous ces efforts pour créer le terrorisme mondial pour rien. Encore, oui, ça c'est une sonnette d'alarme pour les bisounours. Nous savons qu'à la suite d'événements mis en scène, les falses flagues telles que le 11 septembre, les fusillades dans les écoles, sans du hout, etc., les explosions au Marathon de Boston, le concert d'Ariana Grandet à Manchester ou en France. Etc. Nos libertés nous ont été enlevées une par une et le gouvernement nous dit que c'est pour le bien de tous, car ce faisant, il est plus facile pour eux de nous protéger. Ah, la crampe qui m'a pris là d'un coup ! La majorité de la population semble croire que c'est vrai. Avec tout ce qu'on fait. Ils sont encore là. Alors c'est un vieux papier, maintenant tout va bien. Tout le monde s'est éveillé. Si les gens réalisaient ce qu'ils faisaient en laissant les autorités tout savoir sur eux afin de les protéger, ils seraient horrifiés. De plus, ils nous surveillent également depuis l'astral inférieur, ce que nous avons également mentionné précédemment. Lorsque nous avons des relations sexuelles ici sur Terre et que nous organisons des orgasmes, nous organisons donc des orgasmes. Ceux-ci s'inscrivent dans l'astral. Pop ! Oh, une explosion de foufoune ! Et dans des dimensions plus élevées. Pouf ! Excusez-moi. Et ressemblent à un éclair, plutôt. Semblable à celui d'un éclair qui s'élève vers le nul. Le ciel, les nuées, je ne sais pas. Il peut immédiatement voir s'il s'agit d'un orgasme féminin ou masculin en fonction de son intensité et de sa nature. Il est gendré. Il est genré ou gendré ? Genré. Ah, non mais il faut le dire à Madeleine. Il arrive parfois que deux personnes ayant des relations sexuelles aient des orgasmes simultanément, ce qui est extrêmement puissant. Les orgasmes ouvrent les chakras et libèrent de la bioélectricité dans la KHAA. Ah, ah, ah ! Jusqu'au plus haut des dimensions, encore le plus élevé des spectres électromagnétiques. Celle énergie que l'AIF souhaite collecter est stockée pour son propre usage, à la fois dans le présent et dans le futur. Cela signifie également que très peu de la bioélectricité libérée atteint son objectif, à savoir les sanctuaires intérieurs du KHAA. la plupart des énergies sont détournées quelque part sur le long du chemin. Eh oui ! Chapitre 6.4 La mort était la seule option pour l'AIF. Ce que l'AIF souhaitait le plus, c'était aussi ce dont ils avaient le plus peur. Notre corps physique. Afin de nous contrôler, ils devaient laisser notre corps physique subir la mort. Une séparation qui jugeait nécessaire. S'ils nous laissent vivre éternellement, nous serons bientôt qu'ils nous contrôlent. Déjà, si on vit assez longtemps, et dans un bon environnement, regardez, j'ai un petit peu plus que la moitié d'un siècle. Au lieu de cela, ils ont décidé de nous laisser traverser une mort corporelle et de renaître dans un corps nouveau. Finalement, nous évoluerions, mais à leurs conditions, du moins, c'est ce qu'ils pensaient. C'était une bien meilleure façon de procéder du point de vue de l'AIF. Pas d'arbre de vie, seulement l'arbre de la connaissance, mais un peu à l'époque et sous contrôle strict. Oui, il y avait quand même deux arbres par année. On en parle plus du deuxième très rapidement. Il y a même des gens qui disent qu'il y en avait encore d'autres. Enfin bon. Afin de ne pas nous laisser évoluer trop rapidement, ils ont dû susciter la peur dans notre quotidien et nous assurer que nous avions suffisamment de problèmes à traiter pour ne pas avoir le temps de trop nous préoccuper de qui nous sommes. Et pour le reste, un petit peu de télévision. Et puis du foot, du sport, on va dire. Et de la politique aussi. Et puis des religions. En temps de paix, sinon on peut rajouter quelques conflits. trop facile. Non, mais vraiment trop facile. Pendant des millénaires, notre développement spirituel a été sévèrement supprimé où nous aurions évolué trop vite. Laïeve devrait introduire le temps linéaire dans l'équation. Le temps déterminé est contrôlé par Saturne, le chronomètreur du temps. Ainsi, ils pourraient nous imposer un calendrier qui nous ralentirait encore plus. En d'autres termes, pour nous contrôler, ils ont dû inventer des moyens de plus en plus sophistiqués de nous contrôler. Le dilemme était qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de personnes sur la planète et qu'un certain nombre de ces personnes devaient évoluer de manière à pouvoir être utilisées par le FIA. En car, là je pense que c'est le personnel technique, ingénieur technique, c'est ceux qui vont pouvoir mettre en application les résultats, les connaissances issues des recherches et collectées par les académies où il y a là un choix, un tri des données qui vont être rebalancées vers le public et celles qui ne vont pas être rebalancées vers le public, soit elles vont carrément être stoppées, soit elles vont être détournées pour eux. Et ça va donner les skunk work, les ateliers secrets des Look It Martin et autres industries de pointe qui fournissent tout le matériel à la société avancée, la Breakaway Society, qui jouit des trillions de dollars qui manquent dans les comptes du département de la défense américain. Juste américain. À ce niveau-là, il n'y a pas de frontières. s'il manque 27 trillions, je crois aujourd'hui dont les mouvements sont inexplicables, on va dire, ils ne sont pas justifiés, il n'y a pas de papier pour les justifier. Et puis pour le reste, ces secrets des forces, vous n'avez pas le niveau de savoir. C'est ce que disait JFK, c'est ce que disait Eisenhower, le complexe militaire ou industriel a pris le contrôle de la planète en 1947. Et donc depuis cette époque-là, alors qu'il est majoritairement constitué de pointures nazies qui étaient financées par peut-être des familles qui ont les mêmes origines, les mêmes sources, quand même, même si en Europe parmi les alliés en tout cas. Ben voilà, ils nous ont fait la guerre d'une autre manière. On est maintenant dans une prison dont on ne voit plus les barreaux. Et dont la majorité des zombies font tout ce qu'ils peuvent pour les renforcer, c'est fucking barreaux. Par énormément de dépendance et puis par l'acceptation des limitations de toutes nos libertés et l'abnégation de notre futur, poison sur poison sur poison sur poison. C'est le truc le plus violent qui se passe, mais comme c'est froid et lent, personne n'y voit rien. C'est bien plus violent qu'un bris de vitrine. Mais personne ne voit rien. Et tout le monde meurt. Il y a combien 50 000 morts par an dans les hôpitaux ? Il y a combien de morts suite aux particules issues de nos carburants ? Alors qu'on pourrait avoir d'autres carburants, je veux dire, enfin d'autres carburants, d'autres moteurs, d'autres moyens de locomotion, d'autres manières de vivre. Pourquoi prendre l'avion à l'heure des visioconférences ? Si ce n'est pour porter des valises, le plaisir de porter des valises, on va dire, comme ça, ça reste poétique, vacancier et utilitaire. Oui, bon, ça va rappeler les casseroles à certains. Au pouvoir, pas dans mon niveau. Je reprends. Ah oui, j'ai fait un bon encart sur les personnes. C'est les 500 000 qui vont rester après les Guidestones, après l'application de ce qui est écrit sur les Guidestones. Alors dans ce pays de milices, il n'y en a pas un qui a sorti un mortier pour démolir ce truc-là, à distance, à ne pas s'est protégé. Non mais j'hallucine, moi. C'est un petit peu comme si on a criessé. Il faudrait qu'il y ait 500 000 personnes qui envahissent le champ. Mais bon, je ne sais pas. Non, ça ne bouge pas. Peut-être des gilets jaunes aux États-Unis, en Géorgie. Pardon. Par conséquent, ils avaient besoin d'une croissance démographique qui devait être plus rapide à mesure que nous approchions de la nanoseconde. Ils ont compris que pour pouvoir faire évoluer suffisamment leur population, il leur fallait environ 7 milliards de personnes sur la planète. Cependant, ils devaient également créer un environnement dans lequel 7 milliards de personnes pourraient vivre. Alors, pour ceux qui suivraient cette vidéo dans des décennies, je ne doute de rien. On est en 2019, en février 2019, et on est effectivement 7 milliards.2, je crois, maintenant. C'est assez difficile de savoir ça comme tout le monde ne sera pas pucé. Cependant, ils devaient également créer un environnement dans lequel 7 milliards de personnes pourraient vivre. Donc, c'est à ce moment-là que la révolution industrielle est survenue et que la montée de la Nouvelle Atlantide a eu lieu aussi, et la Nouvelle Atlantide étant les États-Unis d'Amérique. De là, nous avons lentement mais sûrement évolué vers une société plus... Oui, oui, alors, parce qu'ils l'appellent la Nouvelle Atlantide, c'était à l'époque de Shakespeare, il y avait quelques pointures qui travaillaient toutes dans l'ésotérisme aussi et qui, en fait, savaient qu'il y avait un continent, ils n'avaient pas besoin d'attendre la découverte par Christophe Colomb. Ils savaient tout ça, les Templiers savaient ça, on a trouvé des traces d'eux, les Normands savaient ça, les Vikings savaient ça et tous ceux qui avaient accès aux anciens livres savaient qu'il y avait du commerce, qu'il y avait du monde, qu'il y avait d'histoire, qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des civilisations. Mais bon, il s'était passé quelque chose en Europe qui avait fait tomber le niveau intellectuel de manière magistrale et on était dans un Moyen-Âge intellectuel, l'obscurantisme, l'obscurantisme aussi. Alors sur l'obscurantisme, de là nous avons lentement mais sûrement évolué vers une société plus globale, les gens sont devenus en meilleure santé, et oui, et oui, pas à cause des vaccins, j'ai bien dit à cause. Et on commençait à vivre plus longtemps et dans certaines circonstances, le fait d'avoir des enfants a été encouragé. Ben oui. la population mondiale, malgré deux guerres mondiales, a augmenté de façon exponentielle. Il fallait y aller. Aujourd'hui, à la fin de la nanoseconde, nous sommes environ 7 milliards de personnes sur la planète, ce qui est apparemment le plafond pour combien d'humains de l'AIF, combien d'humains l'AIF veut sur cette planète cette fois-ci. Oui, oui, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, ces vaccins en bas âge, le déni de tous les empoisonnements, les chemtrails, le fluor, le wifi, les radioactivités, le foutage de gueule sur les énergies, le mouvement continu de grèves, de luttes, d'affrontements, ce déni, c'est bien la preuve qu'ils ne veulent pas à notre bien et que là, mettre un coup d'accélérateur, c'est la dernière ligne droite, c'était la dernière, en tout cas, la dernière ligne droite pour réagir. Et là, avec l'élan qu'on a, il n'est pas question qu'on prenne parce que sinon, l'autre élan, la ligne droite, vers le précipice ou le mur ou la hachoie, il est encore en action. On n'est pas très nombreux finalement quand on y pense vraiment à savoir ce dont il s'agit. On voit ça avec les gynets jaunes. Il n'y en a pas un qui a parlé de ces sujets-là. Il n'y en a pas un qui parle des énergies libres. J'hallucine. Il y en a pas un qui parle des empoisonnements. Mais j'hallucine. C'est le truc le plus fondamental qui devrait révolter toutes les mères. Tu ne mets pas au monde des enfants pour les empoisonner. et tous les pères, tu ne mets pas au monde un enfant pour le laisser être éduqué par... On voit quoi ? On ne voit pas vraiment. On est en tentative d'identification. Mais pourquoi l'AIF a-t-elle voulu autant de monde sur Terre en même temps ? Ils doivent être extrêmement difficiles à contrôler. En réalité, ce n'était pas aussi difficile que cela puisse paraître. Lorsque la population mondiale a augmenté, la technologie est devenue de plus en plus sophistiquée. Des êtres de l'espace débarquent ou sont visités par le président des États-Unis et d'autres chefs d'État ont aussi. Et une technologie de pointe est offerte en échange du droit d'enlever un certain nombre de personnes. Petit encart sur les abductions, les temps manquants, les implants inimplantables et qu'on porte quand même. Non ? Non, ce n'est pas la peine. Tout le monde est au courant. Pour moi, c'est quand même l'argument. Ça passe avant les hypnoses régressives pour prouver qu'il se passe quelque chose. Sans compter, le bon technologique qui a été fait depuis les années 47 à peu près. Enfin bon. Le traité du président Eisenhower avec les gris en 55, 6, 7, 8 peut-être, je crois. Il y en a eu 3 en fait, il me semble. Est désormais classique mais ce type de traité remonte plus loin dans le temps. Les nazis avaient également accès à une technologie de pointe suffisamment avancée pour construire des soucoupes volantes et plus encore. Les Aonobo, Société Vril, ça c'est bien avant la guerre. Les années 1930, ils avaient déjà du matos. La télévision a été introduite dans les années 1940-50, ce qui a été un succès pour l'AIF. La télévision a attiré la majorité de la population et à la télévision, l'élite globale pourrait diffuser sa propagande et ainsi contrôler un grand nombre de personnes. Internet a fait la même chose, puis les téléphones cellulaires et les téléphones intelligents. Par conséquent, avoir quelques personnes qui contrôlent une population nombreuse avec le temps est devenu un jeu d'enfant. Aujourd'hui, la population mondiale est de 7 milliards d'individus et la nanoseconde est terminée. C'est un assez grand nombre de personnes qui ont évolué même si, statistiquement parlant, elles ne représentaient qu'un faible pourcentage et c'était l'idée même avec une énorme augmentation de la population. Un certain pourcentage de 7 milliards d'individus était nécessaire pour avoir un effet sur la conscience de masse. Par conséquent, d'après ce qu'il semble, tout s'est passé comme prévu. Il s'agit maintenant de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes évoluées suivent l'agenda lucidérien sans le savoir. Cela se fait jour et nuit en infiltrant le mouvement spirituel, le New Age par exemple. Le phénomène de la canalisation est une partie importante de même que l'infiltration d'Internet par les agents du gouvernement qui ouvrent des forums. Dolores Cannon ne vous gardez qu'un tiers de tout ce qu'elle a dit. C'est elle-même qui le dit normalement par une hypnose régressive faite par Calogiro-Gryphasie intitulée une hypnose régressive intéressante ou un truc comme ça. Ils nous encouragent à évoluer mais ils veulent que nous évoluions dans une direction qu'ils ont définie par l'AIF. Les gens ont le droit de choisir leur propre voie mais au moins je tiens à partager mes propres conclusions en matière de sensibilisation et je tiens également à lancer quelques avertissements alors que si tout va bien au moins que quelques personnes réfléchissent deux fois avant de faire quelque chose qu'ils pourraient regretter. Mon conseil est le suivant mais rappelez-vous que ce sont mes conclusions enfin ces conclusions de ma manière que quand je fais des encarts ce ne sont que les miennes et que le lecteur peut le prendre ou le laisser. En gros nous avons tous le libre arbitre dans la direction que nous voulons et cela dit nous voici. Petit A Cherchez toujours des réponses à l'intérieur de vous si quelque chose vous convient examinez-le plus en profondeur si ça ne va pas ça n'est probablement pas bon. Deux Personne n'a le droit de vous dire quoi penser ou quoi faire de votre vie vous êtes responsable de votre propre destin et il est de votre responsabilité de prendre des décisions qui vous aideront dans votre développement spirituel. Trois Ne forcez pas vos propres croyances et convictions sur les autres s'ils veulent entendre ce que vous avez à dire dites-le mais n'essayez pas de convaincre qui que ce soit c'est parfaitement bien de donner des informations à ceux qui le demandent mais respectez-les s'ils veulent conserver leurs anciennes croyances quand ils seront prêts à passer à autre chose ils le feront seuls ils peuvent décider quand seuls eux peuvent décider quand Quatre Vous êtes une personne souveraine personne ne vous possède et vous ne possédez personne Ben bon ça tout le monde n'est pas encore au courant quelque part mais mon fils mon fils mon fils non 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 ma responsabilité autour de cet enfant que je dois vous éduquer en direction d'être un adulte et non pas un gamin une gamine un bébé donc on parle normalement à un enfant on n'a pas un vocabulaire débile avec des répétitions de voyelles c'est l'enfant qui répète les voyelles par jeu et puis pour se faire des connexions mentales puis pour voir l'effet que ça a à beaucoup de niveaux quand on fait un son qu'on étudie toutes les variations avec la résonance que ça a à différents niveaux du corps et même ailleurs et on peut faire un petit report à une vidéo que j'ai faite sur un moyen très intéressant du tuning le tuning de la bulle électromagnétique qu'il y a autour des gens j'ai le titre qui m'échappe aussi bien donc alors 4 vous êtes une personne souveraine personne ne vous possède vous ne possédez personne ne faites jamais de compromis avec ce que vous pensez être vrai mais en même temps restez toujours ouvert aux nouvelles idées si elles peuvent vous être utiles 5 n'attendez pas qu'une saveur ou des qu'un sauveteur ou des sauveurs descendent des cieux pour vous sauver si quelqu'un que ce soit un ange un nouveau messie le commandant Ashtar ou toute autre personne vient ici vous dire qu'il est ici pour sauver l'humanité ou ceux qui veulent être sauvés marchez dans l'autre sens ces êtres sont toujours trompeurs et ont leur propre programme auquel personne d'autre n'est censé auquel personne auquel personne n'est censé ne veut faire partie 6 ne tombez pas dans le piège de la récolte the harvest the second coming la descente des ovnis et puis qui vous emmène en soucoupe j'ai aussi fait une série de vidéos il y en a au moins 8 elles sont assez vieilles lorsque vous entendez parler de la moisson des âmes où les élus peuvent aller dans des dimensions plus élevées tandis que les plus malchanceux doivent rester en arrière dites non merci et marcher dans le sens inverse pour information cette série de 8 vidéos que j'ai faites a comme vignette une image du film Jupiter Ascendu en désaccord avec presque tout le système 7 en désaccord avec presque tout le système vous a appris pour que le système fonctionne je sais que vous ne pouvez pas tout laisser tomber parce que vous avez une certaine configuration liée à votre survie immédiate et vous ne voulez probablement pas vous retrouver sans abri dans la rue SDF mais être en désaccord et refuser ce que vous pouvez et penser au reste je ne suis pas d'accord avec cela je ne suis pas d'accord avec ceci cela restera dans votre champ d'énergie et fonctionnera pour vous une fois que vous quitterez cette réalité 8 lorsque votre journée arrive lorsque votre heure arrive et qu'il est temps de quitter votre corps vous avez des choix différents vous pouvez emprunter le tunnel en direction de la lumière et continuer à faire ce que vous faites depuis des milliers d'années vous recyclez dans un nouveau corps et tout recommencer la réincarnation la roue grand B vous suivez votre guide ou vos guides qui sont probablement bienveillants mais vous vous retrouverez au même endroit qu'en A et grand C vous pouvez dire à ceux qui veulent vous guider que cette fois vous n'avez pas besoin de leur aide et que vous avez vu au travers de leur piège vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que font ces forces dirigeantes et que vous allez suivre votre propre chemin il y a peut-être des personnes qui essaieront de vous convaincre du contraire mais vous continuez à être déterminé et vous passerez à travers un trou de la grille vous verrez la grille lorsque vous la chercherez vraiment comme le dit l'une de mes sources ce que vous voyez sera très difficile à décrire à quelqu'un qui ne peut percevoir les choses qu'avec 5 sens vous êtes maintenant libre d'explorer l'univers vous n'avez qu'une pensée de l'endroit où vous voulez aller vous n'êtes qu'à une pensée de l'endroit où vous voulez aller c'est fini pensée vous ne vous perdez jamais parce que vous pouvez vous rappeler votre point de départ si vous le souhaitez vous pouvez également frapper à la porte de l'Empire d'Orion et ils vous laisseront probablement entrer parce que vous êtes une âme humaine évoluée grand D au lieu d'aller vers la lumière vous pouvez regarder la terre et décider quand et où vous voulez vous incarner la prochaine fois au cas où vous décideriez de le faire maintenant avec vos connaissances vous vous qualifiez pour des réalités plus évoluées il n'est plus nécessaire d'incarner disons l'âge des ténèbres donc a priori on pourrait choisir la date à laquelle on s'incarne et donc arriver à un âge d'Or je ne sais pas si on veut je veux m'assurer que les lecteurs comprennent que ce n'est pas parce que l'AIF recherche des personnes évoluées que ce doit être vous nous sommes tous ici pour évoluer et il est donc important que nous comprenions ce qui nous est demandé pour le faire sans ingérence cette fois nous devons simplement être plus intelligents que la dernière fois juste avant qu'Atlantis ne coule sous l'océan les pléiadiens eux aussi parlent de la grille et ils constatent qu'elle est maintenant trouée ceci est tiré de terre les clés pléiadiennes de la bibliothèque vivante un bouquin de 1994 de Barbara Marcignac je suppose auparavant vous deviez apprendre de nombreuses disciplines et préparer votre corps pendant des années avant de pouvoir expérimenter avec succès l'énergie de la Kundalini c'est en effet le seul individu capable d'avoir accès à la Kundalini et ce pour plusieurs raisons c'était en effet la seule démarche capable de vous amener à la Kundalini je pense la terre était entourée d'une clôture de contrôle de fréquence lorsque Kundalini se lève dans le corps elle rencontre les forces cosmiques qui proviennent de l'extérieur du corps et le corps devient vivant et énergisé c'est comme si vous tiriez un pilier de lumière dans le corps si vous attiriez un pilier de lumière dans le corps ce qui vous empêche de savoir ont vu leurs frontières pénétrées et la barrière de contrôle de la fréquence autour de la planète ressemble à un fromage suisse l'émendal non, ben là le gruyère plutôt il n'y a pas tant de trous que ça il paraît il y en aurait de plus en plus on va vers une sorte de comté en d'autres termes il y a des trous et d'autres termes d'autres formes de lumière peuvent maintenant entrer cette citation confirme ce que je dis depuis quelques années non seulement la lumière peut entrer mais les trous peuvent également être utilisés pour échapper aux pièges dans lesquels nous nous trouvons je sais pertinemment qu'il y a des êtres qui sont déjà très frustrés de voir ce qui se passe ici sur Terre l'AIF contrôle la planète depuis des centaines de milliers d'années mais il se peut que le retour des planificateurs originaux arrive à un moment proche par l'étude lorsque personne n'a plus rien à perdre cela peut effectivement arriver en cas est-ce qu'on peut penser là à juillet 2019 à la prophétie du médium brésilien qui se nomme Chico Xavier bon Chico Xavier Xavier Javier je ne sais pas si on peut si on doit mettre aussi les mêmes restrictions qu'avec Dolores Cannon et d'autres canalisations même Edgar Cayce vers la fin de ses canalisations il s'était fait posséder il s'était fait infiltrer par une entité un escroc quoi une partie de ce qu'il disait était donc faux qu'est-ce qu'on peut garder dans ces enseignements de Dolores Cannon d'Edgar Cayce les descriptions je crois en général mais les scénarios et stratégies de vie ça il faut faire gaffe parce que là on va nous transmettre des stratégies de vie qui vont intéresser la force enfin l'escroc à la fin ou tout durant aussi donc voilà je ne sais pas et qu'est-ce qu'il disait Chico Xavier Travière il disait que si d'ici juillet 2019 il n'y avait pas eu de conflit majeur voire atomique humain sur la Terre il y aurait un débarquement alien d'aide et d'entraide pour nettoyer la planète et tout ceci et tout cela la version auquel on a droit aussi avec énormément de sources New Age la version que j'ai aussi par le biais des Remodew d'Ed Dames mais Dames il devait vendre son matos aussi puis il travaillait quand même pour la CIA et bon je ne sais pas il a l'air assez honnête peut-être qu'il y croit il parle des ovnis il parle des IT il parle des entités il parle de plein de choses donc il parle aussi d'une troisième fin d'un conflit mondial avant l'arrivée des ovnis et des IT ce n'est pas les ovnis Bluebeam pas des méchants ce qui ne veut pas dire que ça empêchera le nouvel ordre mondial le pouvoir Zadbil à l'occasion de la descente des vrais IT sympathiques si ça existe et s'ils ont prévu de venir de mettre en place le projet Bluebeam et d'essayer quand même de balancer de foutre le why de récolter du monde de de foutre un coup de pied dans la table avant d'être viré du jeu en fait bon on va reprendre c'est des caractériels ils n'ont pas tout fait tout ça pour nous lâcher l'affaire je ne crois pas et comme tous les psychopathes ils préfèrent que ça finisse en apothéose plutôt que en rédemption je ne sais pas on va voir donc l'AIF contrôle la planète depuis des centaines de milliers d'années ah oui alors pas à 80 000 bien plus à priori donc là on en est aux 350 000 ans du Adam's calendar en Afrique du Sud avec Enki déjà qui commence à faire la génétique mais bon il y a des traces qui remontent à 800 000 ans dans l'Oral à la source du Nil enfin en Haute-Égypte en Égypte continentale on va dire et on a des artefacts qui datent de 2 millions d'années donc voire 2 milliards 3 milliards d'années pour les les sphères de Klebsdorf il semble-t-il bien 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 mais il se peut que le retour des planificateurs originaux voilà si sexy Chico Xavier arrive à un moment bien proche lorsque personne n'a plus rien à perdre cela peut effectivement arriver si un jour bientôt le contrôle de Lucifer est terminé qui le jugera alors l'élite mondiale et tous ceux qui les ont suivis pour leur propre cupidité et leur soif de pouvoir et d'autres trucs leur mépris parce que la consommation d'alénochrome et tout ça c'est au-delà de la cupidité et de la soif de pouvoir ça c'est encore autre chose je ne pense pas que beaucoup de gens aient pensé à cela mais ce sont nous tous les humains qui devront les juger peut-être chacun d'entre eux les crimes qui ont été commis ici sur terre nous en sommes les victimes je sais que l'Empire d'Orion exigera que nous les humains venions avec un verdict par conséquent vous qui lisez ceci tout de suite voudrez peut-être au moins commencer à réfléchir à ce que vous voulez dire à ce sujet qui sait peut-être que le système de contrôle de Lucifer tombera en panne plutôt que prévu si oui comment jugeriez-vous le FIA quel serait votre verdict chapitre 7 les archontes j'ai remarqué que la nouvelle chose que certaines personnes font est de comparer les Anunnaki aux archontes cognostiques de la gnose ceux qui ont fait des recherches sur les archontes peuvent voir que leur histoire est presque identique à celle de l'AIF Lucifer slash EA serait le démi-urge et ses serviteurs sont les archontes de type reptilien qui servent le démi-urge ils sont nés dans ce système solaire avant l'humanité et ils auraient manipulé nos gènes et ajouté les leurs ou nos les archontes ne peuvent rien créer à partir de rien ils n'ont pas ces capacités créatrices mais ils peuvent prendre quelque chose qui est déjà créé et le manipuler et le détruire ils sont jaloux de nous les humains et veulent ce que nous avons mais ils ne peuvent exister dans notre dimension que pendant très peu de temps et ensuite ils doivent partir ils peuvent posséder et possèdent des êtres humains en particulier ceux qui sont au pouvoir mais ils sont mais ils ont en même temps peur de nous et craignent que nous ne découvrions qui ils sont car ce serait la fin de leur pouvoir sur nous les archontes existent également dans d'autres cultures et sont également connues sous le nom de djin ou le djin djinni comme le lecteur peut le constater il existe de nombreuses similitudes entre les archontes et les AIF mais nous devons nous rappeler que ces entités démoniaques ont été discutées bien après la mythologie enunaki par conséquent il est beaucoup plus probable que les archontes en fait soient la matière gnostique de décrire le FIA l'AIF et non l'inverse et nous voici sur l'article d'avertissement de fin de papier le but de cette série d'articles comme tout ce que j'écris est d'exprimer mes propres conclusions dit ou espènerait sur la base des recherches qu'il a effectuées cela ne doit en aucun cas être considéré comme la vérité ultime et ne doit pas être considéré comme la vérité de qui que ce soit tant que cette personne n'a pas bien réfléchi à ces questions et n'a décidé qu'elle pourrait souscrire à ce qui a été conclu en partie ou dans son ensemble si quelqu'un n'est pas d'accord c'est son droit le plus à la réflexion individuelle de plus je ne souhaite qu'une religion un culte une société secrète ou des adeptes soient créés à partir de ces contenus de plus il n'est ni un gourou ni un dirigeant d'aucune sorte et il refuse de traiter ou considérer comme tel tout au plus il est un étudiant de l'inconnu et des mystiques qui veulent enseigner et partager ces expériences et les connaissances qu'il pense avoir acquis il nous remercie et il signe West Pendrey bon il y avait quelques notes je vais peut-être juste parler en hébreu Abaddon signifie destruction ou destructeur qui correspond également à la définition de Shiva et d'Apollyon il me semble aussi dans la traduction en hindou et Apollyon c'est donc romaine comme je vais entrer dans beaucoup plus de détails dans le niveau 5 Shiva est équivalent à Enki dans la Bible il est connu sous le nom de Lucifer et de Satan donc il y a aussi une équivalence entre Apollyon et Marduk mais quand Enki joue le propre rôle de son fils il est Enki Marduk qui est un syncrétisme il faut savoir que Magique écrit G-I-C-K avec un K donc fait référence à la magie d'Alister Crowley il a ajouté ce cas afin de séparer son travail de celui de Magie de Seine la presse de l'égitation je suppose qui est une supercherie Crowley a appris sa propre magie très au sérieux par contre c'est pas le seul et il en est mort en fait il a reproduit ce qui s'était passé avec John D Edward Kelly je crois et la reine Elisabeth ils ont reproduit ça en fait le contact avec les archontes et la transmission de connaissances et tout son mal fini donc il y a un conseil des neufs dont l'information canalisée par Roddenberry a servi d'idée pour la série Star Trek dans les années 70-70 le conseil des 24 que les entités canalisées se faisaient le conseil des neufs ou simplement les neufs the nine mentionné dans les sessions en question j'ai abordé cette question en détail dans le troisième niveau d'apprentissage je suppose que c'est à propos de la loi la loi de la qui parle de conseil des neufs je ne suis pas sûr mais je crois ou peut-être dans un des bouquins de Alistair Paul bon le rat matériel c'est ça c'est la loi de 1 l'interview du projet Kaamelott avec Mahou Nahi donc des windmakers James des windmakers c'est pas mal tout ça c'est de la cosmogonie quelque part donc ça a été revu plus ou moins il y a des choses à prendre et à laisser mais en fait ce qu'a fait Westenray c'est tout ce travail-là en fait d'études de toutes ces cosmogonies que ce soit celui des windmakers l'eau etc etc donc Mahabharata tout c'est passionnant mais ça prend des années le Popol Voo la Bible le Coran les textes anciens hébreux les textes slaves c'est c'est plus ou moins le thème de cette partie de ma chaîne ça c'est clair et donc Westenray a fait un super boulot de conclusion récapitulation et je le pense vraiment honnête dans sa démarche il y a quelques références à David Icke il y a une mention des recherches du docteur Riff des fréquences Riff qui ont été discutées et comment il a été combattu par Big Pharma c'est une machine à fréquences je crois déjà que vous pouvez traiter la maladie de Lyme Lyme avec ses fréquences mais plein d'autres choses des ulcères des cancers certains cancers des atteintes certaines maladies c'est une fois de plus ce sont que créateurs c'est une remise en harmonie une remise à plein de l'homéostasie une remise à zéro ou une remise à la bonne moyenne de tous les systèmes du corps par le biais endocrine ou d'autres je pense que c'est l'avenir de la médecine il est probable qu'on va y coupler la lumière des lumières des différentes couleurs de lumière et fatalement les cristaux en chemin sur ces rayons de lumière je pense et d'ailleurs ça avait été un peu prévu comme ça par je ne sais plus qui donc le surnom Onclelu fait donc référence à Éa Enki Lucifer et a été inventé par les Pléiadiens à moitié plaisantant à moitié sérieux ils lui ont donné ce nom après avoir révélé qu'Éa Enki Lucifer les guidaient eux les Pléiadiens tout au long de la nanoseconde donc Barbara Marcignac voilà avec Dolores Cannon avec Edgar Cayce avec Ashtar Chirac avec tout ça voilà réveillez-vous il y a des trucs à garder de tout ça dans les démarches intellectuelles spirituelles il y a des trucs à garder dans l'ouverture du cœur mais par contre reprenez votre libre arbitre a priori bien voilà on a fini avec le niveau 16 du 4ème niveau d'apprentissage des West Penry Pepper et on va continuer on le prend un petit peu dans tous les sens c'est West Penry Pepper mais c'est pas grave pour moi je trouve que c'est plus très grave parce que de toute façon chacun d'entre eux refait un petit peu à chaque fois la même histoire selon certains points de vue on va dire donc il y a un super brouillon moi ça me finit des fois par me faire un super brouillon il me faut quelques jours de ne plus y penser rien parce qu'on ne sait plus trop où on en est des fois malgré que ça se fasse internet je ne sais plus combien d'années 11 ou 12 on va dire et puis sinon question bibliothèque depuis que j'ai 15 ans c'est un plaisir de vous le partager en tout cas je vous souhaite un beau courage pour la suite ouais ouais à bientôt salut je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu